Salut Youtube, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve avec un sujet un peu particulier puisqu'il s'agit des médicaments. J'ai reçu quelques messages sur Instagram qui me demandaient si j'avais pris des médicaments pendant le moment où je n'étais vraiment pas bien. Et en fait c'est assez compliqué à expliquer, c'est un petit peu long en plus du coup je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, ce serait plus simple. Avant toute chose, je tiens vraiment à préciser que c'est ma perception à moi du truc, c'est mon expérience, c'est mon corps, ma tête, c'est tout ce que je vais vous raconter là, c'est des trucs que j'ai vécu et c'est mon expérience à moi. Toute personne est différente et chacun réagit d'une façon différente à ce qui lui arrive. Je ne conseille à personne de prendre des médicaments, je vais vous raconter clairement de A à Z ce que j'en ai pensé et ce que ça a fait sur moi. Mais c'est vraiment trop particulier comme sujet et je ne suis vraiment pas une spécialiste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin. Donc ce n'est pas à moi de dire si vous voulez prendre des médicaments ou pas, c'est clairement personnel et c'est à vous de voir si c'est mieux pour vous, si vous préférez vous en passer, c'est vous qui décidez en fait. Il y a beaucoup de méthodes très efficaces autres que les médicaments, donc si jamais vous avez envie de prendre des médicaments ou si vous vous sentez mal dans votre peau, parlez-en d'abord à un médecin ou à un spécialiste parce que clairement ce n'est pas avec des vidéos que je fais ou des vidéos que d'autres personnes font ou des articles sur Doctissimo ou je ne sais quelle connerie qui vont vous renseigner. Donc renseignez-vous d'abord avec un psychologue ou un médecin, parlez-en parce que c'est hyper important, ne faut pas déconner que ça. Donc voilà, moi aujourd'hui je ne vous parle que de mon avis à moi, que de ce que je ressens et de ce que ça m'a fait mais en aucun cas je ne le conseille à qui que ce soit. Il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit, que je suis une nana très stressée de base depuis très longtemps et que quand j'étais plus jeune, donc collège, lycée, tout ça, quand j'avais des petites crises d'angoisse ou des moments de stress, je prenais des médicaments mais qui sont de l'homéopathie, donc c'est des plantes, c'était de l'ephytose je crois à l'époque. Donc ça me détendait vachement parce qu'à l'époque j'avais que des petites crises d'angoisse, c'était pas encore fou. Alors il fait très très chaud et j'ai dû couper mon ventilateur parce que ça faisait beaucoup de bruit, donc je suis actuellement en train de décéder. C'est ce que je disais, et donc du coup quand j'étais plus jeune, au collège, je prenais surtout de l'homéopathie. Ça marchait très bien sur moi, donc voilà, je sais que l'homéopathie pour certains c'est plus du placebo qu'autre chose, mais moi ça marchait plutôt bien, donc je suis restée là-dessus pendant quelques temps. Je parle du coup de ce qui m'est arrivé en 2013 et de la période un peu compliquée que j'ai vécue. Et donc pendant cette période-là, comme personne ne savait ce que j'avais, j'ai demandé à mon médecin, par intermédiaire de ma mère, s'il pouvait faire quelque chose parce que je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, j'arrivais pas à reprendre du poil de la bête. J'étais vraiment, il me fallait vraiment un truc pour me sortir de là parce que ça faisait quand même quelques semaines que j'ai resté bloquée dans ma chambre à rien faire et je trouvais pas le moyen de m'en sortir, j'étais vraiment angoissée par plein de trucs, j'avais des idées sombres, des idées noires et c'était vraiment bizarre comme période. Et donc du coup mon médecin, qui n'est pas psychologue non plus, ni psychiatre, m'a conseillé de prendre de l'effet-sort parce qu'il voyait que ça à l'époque. Alors l'effet-sort c'est un antidépresseur, donc j'étais pas du tout dépressive, hein, enfin je crois pas. Mais bref, du coup il m'a conseillé ça parce qu'il savait pas ce que j'avais et qu'il fallait trouver quelque chose. Donc du coup j'ai pris de l'effet-sort et lui m'a mis une dose un peu vénère. Normalement c'est une gélule fait 37,5mg il me semble et moi il m'en a mis deux. C'est-à-dire que tous les jours il fallait que je prenne deux doses de 37,5mg donc ça faisait 75mg, les calculs sont gros. Et donc du coup c'était un truc très très fort. Pour vous dire, il y a une amie de ma maman qui est en dépression depuis très longtemps et qui elle n'en prend qu'un. Et elle trouve que c'est déjà une dose assez, enfin c'est correct quoi, pour quelqu'un qui est en dépression depuis des années. Donc du coup il m'a mis double dose et forcément ça a marché, j'ai réussi à reprendre du poil de la mètre. Pareil, je sais pas si c'est un placebo ou si vraiment il y a quelque chose dedans mais pour le coup je me suis senti bien mieux. Je me suis senti... Ouais j'ai réussi... Alors ça va pas tout faire, il a fallu que je me booste un peu, il a fallu que je fasse des efforts et tout pour que ça fonctionne finalement. Parce que forcément même si t'es pas bien et que tu prends un antidépresseur, tu vas pas aller mieux tout de suite, c'est pas magique. Donc j'ai pris ça et du coup ça va booster. Pour être très honnête avec vous, ça va clairement booster. J'ai réussi à ressortir de ma chambre, de ma maison, aller me promener, etc. Alors ma mère m'a éclairant précisé parce que maman est une ancienne infirmière, elle m'a vraiment bien précisé avant que je prenne ce truc que c'était... Il y avait déjà de probables effets secondaires et en plus de ça que ça a créé une dépendance, mais vraiment une forte dépendance et que c'est pas un truc que t'arrêtes tout de suite. Donc ça je le savais, j'étais bien consciente de tous les risques qu'il y avait avant de le prendre, ça c'est clair. Et c'est très important aussi pour vous si vous voulez prendre des médicaments, il faut d'abord être bien consciente de tout ce que vous risquez en termes d'effets secondaires ou de dépendance parce que c'est pas très drôle. Et donc bref, pendant cette période, j'ai pris ça pendant à peu près deux ans je crois, tous les jours, donc le matin, le gélule avec un verre d'orange et c'est parti. Et en fait un jour, ce qui m'a fait me rendre compte que c'était vraiment très très hardcore comme principe, c'est que j'ai oublié de les prendre un seul jour, une seule fois, j'ai oublié de les prendre. Et ça m'a fait un truc mais incroyable, vous voyez, je parle pour les filles surtout parce que les gars vous avez peu de chance de connaître ça, mais le syndrome prémenstruel qu'on a juste avant nos règles justement, des fois on est un peu, voilà, hormonalement on est un peu bousculé, on est triste, on est pas bien, ça dépend des femmes. Et moi je sais que par exemple avant mes règles, je suis pas bien, je suis un peu stressée, je suis triste, je suis pas ouf. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe quand vous oubliez vos antidépresseurs, sauf que c'est multiplié par 20. Genre c'est énorme, j'avais encore plus d'idées, j'étais vraiment triste, j'étais pas bien, j'avais des palpitations, j'avais la tête qui tournait, vraiment comme un manque en fait, tu ressens le manque de quelque chose. Et je comprenais pas ce qui se passait parce que j'avais complètement zappé de les prendre, et j'ai fini par réaliser que, bah en fait c'est parce que j'avais zappé le médoc et que ça faisait ça. Et donc je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc puissant quoi, c'est vraiment puissant. Et c'est là que je me suis dit, peut-être falloir quand même songer à arrêter, je comptais pas les prendre très longtemps parce que, voilà, comme je vous ai dit, ma mère et mon médecin m'a prévenu que c'était des trucs où tu risquais de finir vraiment dépendant et de ne plus pouvoir t'en passer du tout. Et moi du coup, je me suis dit non, c'était vraiment un coup de pouce, histoire de me booster un peu parce que j'avais essayé toutes les solutions possibles, les psychologues pouvaient pas venir me voir, j'étais vraiment désespérée, genre j'étais vraiment dans un état de stress post-traumatique, donc forcément il me fallait, je voyais que ça comme solution, peut-être qu'il y en avait d'autres à côté, mais clairement je les ai pas essayées, et à cette époque-là j'étais vraiment très très mal pour faire les moindres petits trucs, donc je voulais vraiment me sortir de là très vite pour après pouvoir faire un travail sur moi. Donc je me suis servi de ces médicaments-là, mais je savais que je les prendrais que sur une courte période. C'est ce qui s'est passé, du coup je les ai pris pendant deux ans, et au bout de deux ans je me suis dit que j'allais l'arrêter. Et alors la chose à surtout pas faire quand vous l'arrêtez dans l'antidépresseur, c'est de l'arrêter d'un coup. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai diminué, au lieu de prendre deux comprimés j'en prenais plus qu'un par jour, et petit à petit j'ai commencé à en prendre un tous les deux jours, puis un tous les trois jours, puis un tous les quatre jours, etc. Jusqu'à arrêter définitivement. Et clairement je l'ai senti, au départ c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours des petits effets secondaires, on stresse un petit peu et tout, mais finalement c'est passé tout seul, et du coup j'ai fini par arrêter ce médoc-là. Aujourd'hui ce que je prends c'est juste un anxiolytique, alors si vous voulez ça s'appelle du Lexomil, c'est un petit, quoi on appelle ça ? C'est un anxiolytique en fait qui est là justement pour calmer les crises de panique, le stress, etc. Et alors moi clairement la dernière fois que j'en ai pris un, ça doit remonter à peut-être 6-8 mois, et encore je crois que je n'ai pas pris depuis. C'est juste un anxiolytique, c'est pas un antidépresseur, c'est quelque chose qui est juste là pour calmer le stress et relaxer, et pas pour, voilà, ça n'a rien à voir avec la dépression ou quoi que ce soit, c'est vraiment un anxiolytique pour les gens stressés. Et donc du coup je prends ça genre un quart de Lexomil quand vraiment je suis en panique ou que j'ai une crise d'angoisse que je n'arrive pas à gérer. Et du coup j'en prends rarement parce que finalement mes crises d'angoisse je les gère plutôt bien pour la plupart, et quand vraiment une une que je n'arrive pas, qui dure longtemps et qui est vraiment très très flippante, j'en prends un quart. Ou pareil si je dois sortir quelque part et que je suis stressée l'idée d'y aller et que je ne me sens pas bien, j'en prends un quart aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en fait je tenais vraiment à parler de ça parce que j'ai eu quand même quelques messages de personnes qui me disaient qu'ils n'en pouvaient plus et qu'ils ne trouvaient aucune solution à leurs problèmes, qu'ils savaient tout essayer, la sophrologie, l'hypnose, la relaxation, le yoga, etc. et qu'ils ne trouvaient pas de remède clairement à leurs problèmes. Et alors du coup ils me demandaient si moi j'ai pris des médicaments. Donc j'ai essayé d'expliquer à 2-3 personnes clairement que oui j'en ai pris, mais que là, là, là. Et je me suis rendu compte que c'était clairement très compliqué d'expliquer à quelqu'un ce sujet-là. Alors du coup, là où je veux en venir, c'est que j'ai été très aidée par ces médicaments pendant une période. Clairement, je pense que c'est ça qui m'a aidée à passer au-dessus et aller mieux parce qu'à cette époque-là j'étais vraiment mal. Après, je suis complètement pour le fait que ce soit une béquille et pas que ce soit un truc... Je pense clairement pas que ce soit la solution principale vers laquelle il faut que vous vous tourniez parce que c'est chimique, c'est quand même pas ouf, ça crée d'efforts dépendants, ça crée des effets secondaires pas terribles. Moi j'en ai eu très peu, mais il y en a qui peuvent avoir des réactions bien plus compliquées que les miennes. Et du coup, en fait c'est très personnel de savoir si vous voulez prendre des médicaments ou pas. Les gens vous diront non, il ne faut surtout pas que t'en prennes, c'est de la saloperie. Les gens vous diront si, 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 il faut que t'en prennes, c'est vraiment bien. En fait, ça dépend des gens. Moi j'ai essayé, pour être très honnête. Et finalement, maintenant je me dis que j'ai le choix de reprendre. J'aurais pu continuer, j'aurais pu me dire, bon bah écoute je suis bien, alors je continue avec ça. Mais je décide d'arrêter parce que c'est pas, comment dire ça, c'est plus une béquille. C'est clairement un mode de vie, genre si tu les oublies, t'es pas bien, t'es paniqué, t'es dépendant de quelque chose. Et du coup, ça j'avais vraiment un problème avec ça. Et j'ai voulu voir si j'étais capable de surpasser mes peurs. Il y a beaucoup beaucoup de méthodes qui ont porté leur preuve. Il y a des gens qui n'ont jamais eu besoin de médicaments ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont très bien réussi à s'en sortir sans médicaments. Et en fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, de comment vous voulez arranger le truc en fait. C'est clairement personnel et personne devrait vous dire, faut pas prendre ci, faut prendre ça, faut arrêter. C'est vraiment vous qui le sentez, c'est votre décision, c'est votre corps, c'est votre tête, c'est vous qui choisissez. Et pareil, il y a beaucoup de gens avant que j'en prenne qui m'ont dit, ouais, faut que t'en prennes et tout, faut pas que t'en prennes, etc. Mais ces gens-là, c'est leur perception à eux. Pareil, avant de commencer les antidepresseurs, je me suis renseignée sur les forums, très mauvaise idée. Et du coup, les gens dedans disaient, ouais, faut en prendre, faut pas en prendre, moi ça réagit comme ça, moi ça m'a fait ci, moi ça m'a fait ça. Et en fait, clairement, c'est hyper personnel. Votre corps réagira d'une façon complètement différente de votre voisine ou de votre meilleure copine ou de je ne sais qui. Donc clairement, c'est vraiment votre médecin, votre psychiatre, il faut que vous en discutiez ensemble et avec vos parents si vous êtes mineurs, bien sûr. Mais du coup, c'est hyper important d'en parler avec des professionnels surtout, de pas vous dire, tiens, ma chine m'a dit ça, donc je vais prendre des médocs, ça va m'aider. Clairement pas. Si vous avez des moyens autres, essayez-les d'abord, c'est un conseil que je vous donne comme ça, vous êtes sûr d'avoir fait le maximum. Et pour moi, vraiment, le médicament, c'est le dernier recours si vraiment vous êtes vraiment très très mal et que vous ne trouvez aucune solution. Essayez sans doute de trouver un traitement adapté. C'est vraiment, c'est un conseil, mais même pas en fait, c'est juste moi ce que j'ai fait. Je vais pas cracher dans la soupe et dire que ça a été une catastrophe et qu'il faut pas prendre cette merde. Clairement, c'est de la daube parce que ça fait des effets complètement chelous. Par contre, voilà, je vous mets en garde si vraiment vous êtes décidés à prendre des médicaments et que c'est vraiment, vous en avez parlé à votre entourage et qu'ils sont d'accord et que votre médecin n'a pas de problème. Faites pas n'importe quoi avec. Si on vous dit de pas les arrêter d'un coup, il faut pas les arrêter d'un coup parce que clairement, j'ai essayé par erreur, bien sûr, mais j'ai vécu l'expérience quand même. Et c'est pas ouf comme ça, donc vraiment faites attention à ça. Et clairement, si vous avez une quelconque décision à prendre par rapport à un traitement ou quoi que ce soit, parlez-en, je vais le répéter 16 000 fois dans cette vidéo, mais tant pis. Parlez-en à un professionnel ou à un psychiatre ou un psy ou peu importe qui vous voyez, même votre médecin généraliste. C'est quand même son métier, il devrait savoir les risques qu'il y a. Et voilà, et encore une fois, c'est clairement personnel, c'est ma vie à moi, c'est mon corps et ma tête, c'est moi qui ai décidé à ce moment-là de prendre ça. En plus, j'étais majeure à l'époque, donc j'avais clairement le choix de décider, entre guillemets, si je voulais prendre ce traitement ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris 2-3 trucs et que ça a été le plus simplement expliqué. Je vais le répéter encore un milliardième de fois, mais c'est pas grave. Je suis personne, je suis pas votre psy, je suis pas votre médecin, je vous parle juste de ce que moi j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Et mon avis là-dessus. Il y a peut-être beaucoup de gens que ça va pas intéresser, mais je trouvais que c'est important d'en parler et du coup de renseigner les gens qui se posent des questions sur comment j'ai fait et comment eux pourraient faire. La façon dont vous allez aller mieux, ça vient de vous et ça vient de votre entourage et des décisions que vous allez prendre, etc. Donc faites les choses pour vous et pas parce qu'un tel ou une telle vous la conseillez, c'est vous qui vous sentez le faire. Si vous voulez faire quoi que ce soit pour votre tête ou votre corps, c'est votre tête et votre corps, c'est vous qui décidez. Sauf si vous êtes mineur, là c'est plus vous qui décidez. Mais vraiment, en gros, je vais arrêter là parce que sinon je vais partir dans des trucs que j'aime bien. Donc clairement, faites ce que vous voulez, faites comme vous le sentez, faites ce que vous pouvez pour aller mieux, c'est hyper personnel ce genre de truc. Et laissez surtout personne vous dire ce que vous devez prendre ou ce que vous ne devez pas prendre, c'est vous qui décidez. Bah voilà les gars, je crois que j'ai fini. Donc si jamais vous avez des questions ou des commentaires ou des trucs à partager, n'hésitez pas à le faire soit sous cette vidéo, soit dans mes DM Instagram parce que j'y réponds souvent. Voilà donc je vous laisse là-dessus, merci d'avoir écouté, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye.